Bonjour, un grand merci vraiment, je tiens vraiment à te remercier d'accepter cette expérience, pour moi c'est un grand honneur. C'est moi qui suis honoré. Moi qui suis un bébé médium en fait on va dire. Ah oui, depuis combien de temps tu... Moi ça fait un an et demi que je découvre mes capacités. J'explique tout ça sur ma chaîne YouTube. Ah mais tu n'avais pas découvert avant ou tu le niais ? Non. Quoi tu es devenu médium d'un coup ? En un an et demi, ouais. Et il s'est passé quoi ? Le Covid. En fait, incroyable. Touchez par le Covid, j'ai des dons. En fait ce qui s'est passé c'est que j'avais un restaurant pendant dix ans. Et donc le Covid est obligé de rester à la maison pour le deuxième confinement. Je me mets sur les réseaux sociaux et en fait je vois passer des lives sur TikTok avec des femmes qui tirent les cartes et j'ai cette petite voix intérieure qui dit, cette femme, elle se fout de la gueule des personnes qui sont devant. Va acheter un jeu de cartes et montre de quoi tu es capable. Le lendemain, les librairies étaient ouvertes en fait. Et je vais acheter un jeu de cartes et en fait au moment où j'achète ce jeu de cartes, j'ai des souvenirs qui ne m'appartiennent pas. Ouais. Alors c'est aussi ma passion. J'ai écouté également beaucoup de guidances. J'adorerais avoir le don pour tirer les cartes. Je me suis acheté également un jeu de cartes cette année parce que je me sentais enfin de prête. Parce que moi j'ai le don du pendule uniquement. C'est vrai. Et j'ai une copine qui me demande souvent des conseils pour... Surtout pour l'amour. Et ça s'avère que c'est toujours juste ce que je lui réponds. Enfin ce que répond le pendule. Donc du coup je me suis dit, j'ai eu un déclic. On m'a conscient jeu de cartes. Je suis un petit peu déçue pour l'instant. Donc ça, je suis peut-être encore un peu jeune. C'est quoi comme jeu de cartes ? C'est quel oracle ? Ah je ne sais plus. C'est bête parce que je l'ai enlevé de mon sac tout à l'heure. Non mais ce n'est pas grave. Je te dirai. Bon parfait. L'oracle qui est simple, c'est l'oracle. L'oracle G en fait. G ? G. Non c'est pas celui-là. C'est un oracle qui a des dessins. En fait il y a un livre à côté et il y a les trois explications pour la première carte. Il faut lire la deuxième pour la deuxième carte et la troisième pour la troisième carte. Et la première c'est ton âme. La deuxième c'est tes guides ou l'inverse, je ne sais plus. D'accord. Et la troisième c'est... Je ne sais plus. Mais voilà. Mais c'est un peu... Ce n'est pas dingue. Je ne suis pas très entente. D'accord. Mais je n'ai pas assez de dons encore je pense. Non mais ça vient. De toute façon, comme je dis toujours, quand on est médium, c'est comme on sait qu'on est une fille et un garçon, on sait qu'on est médium. Comme on sait qu'on sait faire du sport ou je ne sais pas, qu'on sait peindre. C'est un peu une sensation qui est impalpable. Oui. Et qui... Et qui... Et c'est ce que je dis toujours en fait. Il faut se simplifier tout ça. Je vois beaucoup de gens qui se compliquent la vie. Et non, simple. Donc toi, quand tu vois des gens qui font des guidances, tu te dis parfois, elle dit n'importe quoi. Ça arrive, oui. D'accord. Oui. Mais après, c'est que mes opinions. Oui, bien sûr. Voilà. Et il y en a qui sont très doués. Et il y en a qui sont très doués. Ben, lire les cartes, c'est un... C'est un... Moi, il y a des grandes décisions qui m'ont... Enfin, une en l'occurrence qui était plus belle la vie. Ça a été... J'ai suivi une guidance qui m'a... Bon, après, je l'ai ressentie de dingue. Parce que moi, je suis une hypersensible. Donc, je ressens les choses très, 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 très fort. Je ne peux pas faire autrement. Et... Et ouais. Donc, c'est une guidance qui m'a dit, oui, il faut faire un choix à un moment donné. Et si tu ne fais pas ce choix, ça t'empêchera de faire autre chose de mieux. Et après, je l'ai ressentie. Mais ça m'a fait réfléchir quand même. Et quand c'est simple, tout va bien. Oui. Et quand c'est ça. Quand l'autoroute... Quand c'est ça, c'est quand c'est... Eh oui. Comme je te disais, si je peux me permettre, moi, en un an et demi, je suis passé de restaurateur où j'ai vendu mon restaurant à un cabinet sur la promenade magnifique. Incroyable. Ouais. Je connais bien l'hôtellerie. Je suis un BTS hôtellerie et j'ai travaillé après. Donc, je connais très bien. Donc, je te compatis. Et sans regret d'avoir... Comment dire ? Sans regret d'avoir changé de... Il faut arrêter à un moment donné. Ouais, exactement. La restauration, c'est trop prenant. J'ai kiffé faire ça parce que je faisais la fête et j'aimais ça. J'ai toujours eu ce don des autres. Mais voilà, à un certain moment, il faut... Et puis, c'est surtout la médiumnité qui m'a... Comment dire ? Qui s'est imposée et qui m'a dit, maintenant, tu fais ça et pas autre chose. Et t'as vendu, quoi. C'est dingue. Et tu veux que je t'explique comment j'ai vendu ? Vas-y. En fait, le matin, je vais raconter mon histoire dans un café qui était à 50 mètres. Les personnes cherchaient un restaurant. Ouais. Et ils m'ont acheté un... Synchronifié, ça. Non, mais c'est... Allez. Allez. Alors, je te donne tout ce qu'il y a. J'ai des pots de confiture. Est-ce qu'ils ont préparé le goûter ou des choses comme ça ? Oui. Est-ce que c'était quelque chose de symbolique pour toi ? Oui. D'y goûter avec lui ? Oui. OK. Donc, il me montre les pots de confiture. Les pots de confiture, ça, c'est important. Oui. Mais je pense que c'est des pots de confiture. C'est possible que c'était des pots de confiture que faisait sa femme ? Oui, bien sûr. Ça, c'était important pour lui. Oui. Alors, pareil, il me dit, voilà, merci de prendre le message. Il me dit, c'était important de manger sainement. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Oui. Il avait ce côté très sain. Oui, très sain. Très sain. J'ai... Montre une lettre aussi. Il devait sûrement vous offrir une lettre chaque année à la même époque pour les voeux ou quelque chose comme ça. Nous, nous, vous écrivez souvent des cartes, oui. Ça, c'est sur... Ça, c'est important. Avec son écriture, avec... Ça, c'est important. Oui, avec ça. Ça, c'est important. T'as gardé ces lettres ? Oui, je pense. En tout cas, je ne sais pas jeter. D'accord. Ils signaient tous les deux, oui. C'est ça. Ça, c'était important. C'est comme s'il y avait une lettre en particulier qu'il fallait que tu lui donnes. Alors, il a vu. OK. Bon, allez, je vais... On y va. Merci de prendre ce message, il me dit. Merci d'être là. C'est quelqu'un qui me montre aussi ses collections. Je ne sais pas s'il devait collectionner des timbres, des cartes postales, des choses comme ça. Il devait avoir une collection de vieux... Quand il me montre ses lettres, pourquoi il te les envoyait ? Parce qu'il devait collectionner des vieilles cartes postales ou des timbres ou des choses comme ça. Parce que ça, il me le montre. D'accord. Il me dit, j'étais super fier de tout ça. J'adorais, en fait, les belles écritures et le vieux papier. Il me dit... Oui, les timbres, c'est possible. Mais après, il y avait des tas de trucs. Et c'est vrai que nous, enfants, on ne voyait pas trop. Mais lui, c'est quelque chose qui doit... Pour lui, c'était important. Alors, j'essaye qu'il me montre... Le problème, c'est que... J'essaye qu'il me montre des souvenirs en interaction avec toi. Oui. Mais ce n'est pas évident parce que là-haut, des fois, il me montre que ce qu'il veut. Que ce que lui veut et ce qu'il pense... À quoi il tenait. Exactement. Et important. Augustin et l'autre, c'est Armand. Non, on va voir. Si elle se présente, ça va... Je te... Enfin, voilà. Alors, c'est trop bizarre parce que la première chose que je vois par rapport à Augustin et Armand... Il y en a un des deux qui était super coquet, qui se parfumait tout le temps. C'est qui ? Coquet, si je dirais, c'est peut-être plus Armand que... D'accord. Je pense... Après, si c'est pas les deux, les deux étaient... Pourquoi je te dis ça ? C'est parce qu'il y en a un des deux qui me montre une trousse de toilette avec un... Un flacon. Un flacon de parfum. Ça te parle, ça ? Ça me parle parce que là, je viens de récupérer la maison il n'y a pas si longtemps. D'accord. Et il y avait ça ? Oui. Bon. Là, tu vois, le contact, il va être plus fluide avec toi. Je ne sais pas pourquoi, des fois, c'est comme ça. Donc Armand, tu vois, la première chose qu'il me montre, c'est son parfum, sa trousse de toilette, sont... Tu as dû récupérer même un blaireau de... C'était très important pour lui, ça. Tu vois, il faut vraiment que tu le gardes parce que c'est son... Moi, j'appelle ça les objets clés, en fait. Et les objets clés, c'est l'objet que tu n'as pas besoin d'aller au cimetière ou quelque chose comme ça, en fait, pour te recueillir. Tu le mets. C'est marrant parce que tu dois avoir aussi récupéré une petite photo d'identité en blanc et noir. Ça te parle ? Petite photo comme ça ? Ah si, c'est mon grand-père Augustin, ça. C'est Augustin ? Oui. C'est mon grand-père Augustin, la petite photo noir et blanc que j'ai dans mon portefeuille. D'accord. Alors, tu prends ça là, tu la mets avec le blaireau, parce que tes deux grands-pères, c'était le guide familial. D'accord. D'accord ? Ça, c'est important. C'est drôle parce qu'il me dit... Armand, il me dit, merci de prendre le message. Il me dit, il avait quelque chose d'important. Je ne sais pas si tous les dimanches, vous deviez vous réunir pour manger ou quelque chose comme ça, parce qu'il me dit, les repas de famille étaient importants pour moi. C'est exactement ça, mais je ne sais pas, Armand. Bon, prends-le. Parce qu'en même temps, il me dit, je suis réparé. C'est lui qui était... Il n'a pas eu sa femme d'un grand-père et du coup, il était très triste. D'accord. Ok. Alors, il me dit, je suis réparé. Il me dit, les repas en famille étaient très importants pour moi. Ça, c'est essentiel. Il me dit, il tient à s'excuser parce qu'il me dit, j'ai toujours été un grand-père peut-être un peu brut avec ma femme. Je ne l'ai peut-être pas... Je tiens à m'excuser. Il y a le mot excuse, en fait. C'est rigolo parce que tu... En fait, j'ai l'impression que tu zappes sur les deux en même temps, en fait, parce que ce que tu dis, c'est un... Tu prends... Ils sont là. Les deux, ils sont là. C'est pour ça que je t'ai demandé les deux. Ce n'est pas grave. Il y en a un des deux qui ne devait pas être très sympathique avec sa femme et qui tient à s'excuser parce que... Doucement, s'il te plaît. Parce qu'il me dit, c'était un autre temps, c'était une autre époque. Il me dit, tiens, tac. Il y en a un des deux qui met le vin. Je le vois. Là, pour être franche, c'est pas grave. Là, le vin, c'était... Il est coupé à l'eau, donc je ne pense pas qu'il s'était un autre temps de bonne chose. D'accord, ok. J'ai aimé le vin, effectivement, mais il est coupé à l'eau. D'accord, ok. Mais ça faisait partie des... Parce que je le vois taper, en fait, sur la bouteille, en fait. Allez. Écoute, tu prends pour... Qui c'est ? Parce que les deux énergies sont là. Il me dit, je suis très fier de ce que tu es devenu. C'est drôle parce que... Je ne sais pas pourquoi. Quand tu étais petit, j'ai une vision de toi, en fait, que tu t'émerveilles d'un papillon. Que tu t'émerveilles, en fait, d'un... D'un... Je ne sais pas, d'une fourmi, d'un insecte. Et tes deux grands-pères disent, te disent... Alors, je ne sais pas lequel. Il me dit, reste comme ça. Parce que de l'autre côté, c'est merveillé. C'est... Tu es dans le juste. Il me parle au... C'est marrant parce qu'il me dit, quand tu étais petit, tu ne jouais pas à la chasse aux trésors ? Des choses comme ça. Je jouais à des tas de choses. Ouais, mais il me montre comme si tu avais des... Comme si tu créais des cartes avec des... Tu sais, des trésors, des choses de pirates, des choses comme ça. C'était quand tu étais chez eux ? Chez Augustin, oui. Chez Augustin, d'accord. Il me dit que ça, c'était des bons souvenirs. J'aimais... Pourquoi il me parle ? Il me parle du 4K, je ne sais pas pourquoi. Ça te parle ? Ok. Alors, tu vois, quand je suis bien... Je suis désolé. Il me parle du 4K, c'était la mamie qui le faisait, c'est ça ? Ouais. Il me dit... Ne te pose pas trop de questions, tu t'en poses trop, ils me disent. Il me dit... Laisse faire les choses. Il valide... Alors, c'est super beau parce que... Il me dit... T'angoisse pas pour les signes, je sais que t'en as pas. Pas beaucoup. Il me dit, mais... En plus, il valide la personne avec qui tu es. Et je ne sais pas pourquoi... Ils ne l'ont pas connu. Non. Il me dit, je suis persuadé que tu aurais eu tellement envie de nous la présenter, de ce que j'entends. Il me dit, mais ne t'inquiète pas. C'est magnifique. Il bénit la famille. Il me dit... J'ai un peu du mal à parler. Il ne devait pas forcément, dans ta famille, il ne devait pas forcément se dire les sentiments, en fait, aussi, tu vois. Ils me font comprendre qu'on ne se dit pas, je t'aime, on se prouve qu'on s'aime. J'ai cette lettre M, qui est là et qui vient, c'est quoi ? C'est le nom de famille de mon grand-père. D'accord. Bon. Il est très fier de son nom de famille. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, oui. C'est important. Il y a des armoiries avec ton grand-père ? Des armoiries ? Oui. Non. Qui c'est qui aurait pu avoir un espèce de, pas des armoiries, des choses un peu, tu sais, un peu de chevalier ou de choses comme ça ? Armand. Armand ? Oui, je pense un peu plus. Bon. C'est marrant parce que je parle aux deux, là. Mais voilà, c'est bien, je suis très content. Il me montre aussi un bouquet de lys, je ne sais pas pourquoi. Tu ne vois pas ? Ce n'est pas grave. Ils me font dire, tu n'étais pas très fort en maths, toi. Il me dit ça. Il me dit, bon, il n'était pas très fort en maths. C'est marrant, tu as voulu être footballeur ou quelque chose comme ça. Il me dit, bon, c'est la vie. Ça ne l'a pas fait, mais c'est la vie. C'est drôle parce qu'il me dit, tu as plus de valeur qu'un footballeur. Tu as plus de morale qu'un footballeur. Ils me disent aussi, tu vois, un de leurs pères avait du magnétisme comme toi. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Parce qu'ils me disent, ça vient de papa, de ton arrière-grand-père. Et je suis persuadé que c'est dans cette lignée masculine que tu as du magnétisme. Continue. Fais-le. Alors, il me montre une action. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas si c'est toi. C'est important, toi, le petit déjeuner ? Pas spécialement. Alors, c'est pour eux. Enfin, ça a lui été. Parce qu'il me montre en fait la tartine de pain avec le beurre. Et quelque chose d'important. Alors, je ne sais pas si c'est pour toi ou si c'est pour un des deux. Après, ce n'est pas que j'ai peur, mais avec lui, tu es là. Non, non, je crois que c'est tout ce que je veux avoir. En tout cas, ils sont très contents. Pareil, il me dit. En fait, il s'excuse un peu. Il y en a un qui demande pardon. Peut-être parce qu'il était un peu violent ou quelque chose comme ça. Et tu en as un autre qui... En fait, les deux demandent pardon. Un pour sa violence. Et un, en fait, parce qu'il ne peut pas te donner les signes que tu désires. Il y a une chose importante. Alors, attends. Je ne veux surtout pas dire de bêtises. Ils habitaient où, tes grands-pères ? Ils me montrent un lac. Il y avait un lac, pas loin. Ouais. OK. C'était des bons moments. Tu allais te promener là-bas ? Non, pas vraiment. C'est quoi ? Pourquoi j'ai ce lac ? En fait, là où il habitait, il était pas loin du lac des Garry. D'accord, OK. OK. Bon. Lequel des deux est allé en maison médicalisée ? Parce qu'il y en a un des deux qui me dit, j'ai dû partir de la maison. Ça a été terrible pour moi. Armand. 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 Ça, ça, là, c'est ce qu'il a, en fait, tué. Ouais, c'est, je... Ouais. Ça va. Ouais. Ils sont super fiers de toi. Je peux te le dire. J'ai eu quelques éléments probants. C'est drôle parce qu'il y en a... Il n'y a personne qui habitait la Provence ? Non, ils étaient d'ici, en fait, de Montpellier. De Montpellier, OK. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce que je vois... J'entends le bruit des cigales. Vous avez des cigales, là-bas ? Oui, je vois. D'accord. Un des deux avait pas une grosse cigale. Tu sais, une fausse cigale, mais énorme, quoi. Et, pareil, vraiment, ils sont super fiers de toi, de ce que tu es devenu, du beau jeune homme que tu es, du beau... C'est marrant parce que, je ne sais pas s'il disait ça, il me dit, tu vois, petit... Alors, petit, bon, t'es plus grand que moi, mais dans la vie, on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. Est-ce que c'était un dicton qu'ils auraient pu te dire ? Ouais. Eh bien, t'es presque arrivé à ce que tu veux, il me faut en comprendre. Une bougie de temps en temps, tu le fais pas. D'accord. Mais c'est pas grave. Il me dit, tu verras, on viendra te voir dans les songes. C'est drôle parce qu'il y en a un des deux qui me dit qu'il cherchait de l'eau. C'est qui qui cherchait tout le temps de l'eau ? Ou qui avait fait appel à un sourcier pour sa maison ? C'est peut-être rarement. C'est peut-être rarement. Donc, ouais, c'est lui, en fait, ça vient de lui, du côté de ton pape, enfin, du papa d'Armand qui avait ce magnétisme. Il me dit, fais-toi confiance parce que, c'est marrant parce qu'il me dit, t'as pensé à faire du Reiki ? Non. Non ? Tu pourrais et tu... Voilà, je te l'envoie. Tu pourrais, tu devrais. C'est plutôt bien. C'est drôle parce que les deux, ils me disent, tu vois, les médiums, c'était des affaires de bonnes femmes. Mais là, je suis en train de te parler. Il me dit, c'est drôle, c'est bizarre de passer dans un décodeur de médiums. Là, par contre, je vois, il y a un anniversaire par rapport à eux, bientôt. Ma fille aujourd'hui. Ta fille aujourd'hui ? Ok. T'embrasseras ta fille. Voilà. Alors, c'est drôle parce qu'ils font une bise d'un côté et une bise de l'autre. D'ailleurs, il me dit, c'est exceptionnel parce qu'on ne s'embrassait pas dans la famille. Voilà. Alors là, il me montre la période de Noël. Il y en a un qui est parti à cette période-là parce qu'il me montre la bûche de Noël ou quelque chose comme ça. C'est très vrai. C'est vrai ? Bon. Ok. Il n'avait pas une sœur ou quelqu'un de sa famille qui était institutrice ? Une fille. Une fille ? Il pense à elle. Elle est toujours là ? Gisèle. Gisèle. Il pense à elle. Je... Je... Elle est là ou elle est partie ? Elle est là. Elle est là ? Tu l'embrasseras ? D'accord. Il me dit parce que les enfants, c'est important. La transmission, c'est important. Vous n'avez plus rien à dire. Je vais couper le lien avec vous. On vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous laisse repartir. Guider. Alors, ces deux guides, c'est très bizarre parce que d'habitude, les énergies sont totalement à part. Et là, c'est comme si elles étaient liées, je ne sais pas, pour être... Comme si elles avaient fusionné et que les deux, les souvenirs que je recevais par rapport à eux deux étaient fusionnés ensemble. Et en fait, ce sont tes deux guides familiaux. Tu réponds juste par oui ou par non. Tu aurais pu avoir un chien aussi qui est parti. Oui. Avec la lettre T. Là ? Alors, moi, j'avais le mot de Titus ou Tibus ou quelque chose comme ça. Tobie, c'est drôle parce qu'il est là aussi avec et il tient à te remercier en fait pour tout ce que tu as fait pour lui. Tu as été un maître exceptionnel. Il me dit, tu vois, et je viens au dernier moment, je viens comme j'étais dans la vie, foufou, et je suis là. Il me dit, rappelle-toi comment je faisais voler ma gamelle. Eh bien, Tibus, en fait, c'est ton guide animal et il est là avec tes deux grands-pères et ils sont là, ils sont vraiment autour de toi. C'est drôle parce que c'est comme si je le vois me faire des clins d'œil, ce chien, comme ça. Bon, après, je peux me tromper, c'est pas grave. C'est un tout petit chien, c'est ça ? Il était haut comme ça ? C'est ça. Un tekel. Un tekel, ouais. On va dire avec un chien de chasse. Ouais, c'est ça. Il était tout le temps fier comme ça avec la queue en l'air, en fait. Voilà. C'est drôle, ça. Vraiment, alors, il tient vraiment à te remercier. D'avoir été un maître exceptionnel et exemplaire. Il me dit, tu vois, maintenant, tu sais à qui demander. Alors, les trois, mais surtout tes grands-pères me font comprendre que quand tu as des épreuves, quand tu as des doutes, tu leur demandes. Mais quand ça va bien, tu leur demandes aussi. Et Toby, pareil, il faut lui demander les choses parce qu'il est là aussi. Alors, ça paraît fou, ça paraît complètement... Mais, alors, les deux grands-pères, ils me disent, on a dit ce qu'il y avait à te dire. Alors, embrasse... Je ne me rappelle plus le nom de ta fille. Lily ? Oui. Embrasse Lily. Alors, je devrais peut-être faire un peu plus confiance. J'avais sorti ce prénom tout à l'heure. Je pense que tes deux grands-pères, ils voulaient s'imposer. Et ils m'ont bloqué par rapport à Fabienne, en fait. D'accord. Un peu pour dire, voilà, non, aujourd'hui, c'est ton tour, c'est toi. Ça ne se commande pas. Des fois, on vient pour quelqu'un. Alors, tu vois, initialement, c'était pour Fabienne. Et puis, finalement, tu vois, je suis très content parce que si je serais parti avec le peu de choses que j'avais donné à Fabienne, j'aurais cogité toute la nuit. Mais là, voilà. Alors, Auguste et Armand me disent... On reprend Tobi. T'inquiète pas, il est dans de bonnes mains. Ils embrassent ta fille. Un bisou là. On n'est pas très loin. Il faut comprendre qu'on n'est pas très loin. Demande-nous, on n'est pas très loin. Je n'ai plus rien qu'il y a. Et bien, voilà. Ah, mais putain, alors là, là, c'est... Là, c'est incroyable. Là, je suis bien, là. Des fois, quand je fais des conférences, en fait, j'ai des personnes qui viennent pour quelqu'un. Et souvent, j'ai un autre défunt qui vient. Je vais passer à mon collier. Je pense qu'ils savent que c'était important pour moi aujourd'hui. Je pense, parce que c'était l'anniversaire de ta fille. Et tu vois, quand... Il y a eu beaucoup de regrets, justement. Alors, une chose que je ne t'ai pas dit, quand ils viennent me voir, ils sont en paix. Ils sont dégagés de toute pensée terrestre. Et ils sont dans la lumière, tout ce que tu veux. D'accord ? Ça, il ne faut pas... Il ne faut pas... Sous-titrage Société Radio-Canada